Bonjour à tous, bienvenue sur le cap de GT Vintage. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter une auto exclusive, une auto très très rare. C'est une MG, et oui c'est pas courant, une petite MG en version cabriolet 4 places, qui date de 1949 et qui se présente à vous dans une livrée rouge, avec un intérieur cuir rouge, des passepoils rouges, intérieur noir autant pour moi, et une très belle capote. C'est une auto qui est dans un état exceptionnel, elle a été entièrement restaurée, elle nous vient de Miami, et c'est une voiture qui est peu connue sur le continent européen, puisque MG qui en fin de compte a vu un carrossier suisse faire une évolution d'une MG qui était sur la base d'une TD, il a fait cette voiture, et il est vrai que le constructeur anglais avait l'intention d'essayer de conquérir le marché américain, avec une version un peu plus évoluée que ses roadsters, et donc là on est parti sur un toureur, voilà, et donc je vous présente la MG YT, YT, eh oui, pour toureur. Alors c'est un modèle franchement 4 places, je l'affirme, et c'est une finition très luxe pour l'époque, vous avez un tableau de bord bois, qui est magnifique, là j'avoue que, alors attendez, on a des reflets, je vais faire le tour, on a un très très beau tableau de bord, qui nous donne la possibilité vraiment de voir la classe des véhicules anglais, ce très très beau volant, voilà, regardez ce tableau de bord, il est absolument magnifique, la voiture est très très jolie, tout fonctionne, et vous avez également une ouverture des portes, qui se fait donc en portes en matière suicide, voilà, pour rentrer à l'intérieur de cette voiture, et vous avez à l'intérieur qui est vraiment très très beau, en super état, voilà, voilà, ça c'est vraiment une auto sympa, avec une belle vue là devant, alors à la désert, un petit peu des anglaises type Bentley, je trouve à l'avant avec ces feux, comme ça, on dirait vraiment, ouais, une petite Bentley, c'est un look, on a vraiment la petite voiture anglaise, là, c'est très très sympa, alors vous avez ce phare additionnel en bas, les accessoires sont très jolis, et la voiture a des roues à rayon qui sont récentes, avec des pneus à flanc blanc, qui lui donnent un cocheté très très classe, et vous pouvez voir que les intérieurs d'elle, etc, c'est vraiment super propre, la voiture est vraiment l'objet d'une très très belle restauration, et le dessous est top, le châssis est très sain, on a également cette ouverture arrière, on pourrait mettre le pique-nique, et vous avez donc, avec la capote, la fourniture des side screens, qui sont ici, avec leurs armatures, qu'il faudra terminer d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas prêts encore à être posés, il y a un petit travail de céleri à faire dessus, voilà, le réservoir, regardez cette arrière, on dirait vraiment une Bentley, franchement là, moi je suis bluffé par cette voiture, alors figurez-vous qu'il n'y en a pas eu énormément, il n'y en a eu que 947 de produites, et seulement 153 de vendues sur le marché anglais, tout le reste est parti en export, et également sur le continent australien, d'après ce que j'ai pu également me renseigner, et à ce jour, on n'en a répertorié que 135 sur les 947, ce qui fait que c'est quand même un véhicule assez exclusif, alors ce qui est bien, c'est que l'arceau et la capote, tout rentre à l'intérieur ici, dans son logement, donc en fait la voiture, elle est complètement décapotée, la capote, on la voit quasiment plus une fois qu'elle est baissée, vous avez donc, c'est une auto qui a des chromes, qu'il faudra un peu entretenir, parce qu'ils auraient peut-être tendance à légèrement piquer un petit peu, mais avec la triple paille de fer, on sort de là sans problème, et on se retrouve avec une solution qui fait son effet, parce que vous pouvez voir, les roues avant sont très très belles, alors ce moteur, alors le moteur, ça a été refait avec vraiment le soin du détail, regardez, les étiquettes, tout y est, tout a été fait dans une logique du respect de l'origine, regardez, on a toutes les étiquettes du constructeur, enfin les étiquettes, on va dire les plaques, c'est mon ancien métier qui revient, et vous avez ici, un moteur 4 cylindres, qui fait à peu près 1300, 1400 cm3, qui est alimenté, par deux carbus essus, qu'on va voir de l'autre côté, et regardez les petits boutons MG, ça c'est vraiment sympa pour ouvrir le coffre, voilà, et on a nos fameux carbus essus qui sont là, la pompe à essence, voilà, deux klaxons, et tout est opérationnel, tout fonctionne très très bien, le pare-brise est vraiment également, très très bon état, j'adore les petits effiglas, je ne suis pas convaincu qu'en forte pluie, on ait grand chose au niveau visibilité, vous avez également ici, température du radiateur, la calandre est très très belle, il n'y a pas de pète dessus, les feux également sont très beaux, les petits accessoires ici, c'est chouette, voilà, vraiment une auto très sympa, marche-pied, tout est ça, alors nous, on vient de faire le nécessaire, pour que cette voiture soit absolument prête à la route, elle a été entièrement révisée, et puis bien sûr, je ne vais pas vous cacher le plaisir, de la démarrer, voilà, vous êtes au volant d'une MG YT 1947, auto très très rare, avec un contact, et on tire, et voilà, ça tourne, ça tourne nickel, tableau de bord magnifique, alors je vous ferai quelques photos, de la voiture décapotée, ainsi que le dessous, vraiment pour une MG, je trouve franchement que, le look, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait plus, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est une auto, qui serait vraiment, très très fortement utilisée, par les collectionneurs, parce que, elle a l'avantage d'avoir un look très rétro, elle est de 1949, et on a 4 places, et ça a vraiment une ligne magnifique, c'est très luxueux comme auto, c'est très très classe, voilà, je vous la présente, sous toutes les formes, voilà, elle est dispo, elle est déjà en carte grise française de collection, donc, super simple, l'acheteur, qui se présenterait avec cette auto, peut partir avec, voilà, écoutez, dispo, au plaisir de vous rencontrer, et vous présenter cette voiture exclusive, qui est disponible chez GT Vintage, merci, et à très bientôt, et à très bientôt.